Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce dialogue. Merci à Jérémy pour ces points pratiques qu'il a évoqués. N'hésitez pas à le contacter dans le chat si vous avez des problèmes. Je m'appelle Émilie Pollack, je suis chercheuse à l'Institut international pour l'environnement et le développement et je vous souhaite à tous la bienvenue à cette conversation sur l'investissement et le changement climatique lors de la semaine d'action climatique de Londres. Dans le cadre de nos discussions aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance de l'investissement dans le contexte du changement climatique et l'action climatique. Et notamment, nous allons parler des investissements fonciers ou des investissements ayant une empreinte foncière importante. Nous pensons que nous pouvons avancer par rapport à nos ambitions climatiques via des lois, des politiques et des stratégies. Mais si les investissements de grande échelle ne sont pas contrôlés, examinés d'un point de vue climatique, nous allons avoir du mal à réaliser nos objectifs nationaux et internationaux. Nous allons aujourd'hui évoquer les questions d'atténuation et d'adaptation. Nous allons parler des stratégies et nous allons parler notamment des dimensions de gouvernance qui sont nécessaires. Nous allons entendre parler des leviers légaux et politiques qui ne sont peut-être pas suffisamment évoqués dans le cadre des discussions sur les pratiques d'investissement. Cette réunion a été convoquée dans le cadre de l'initiative Align. Il s'agit d'un consortium rassemblant l'IED, le Centre Colombien d'Investissement, avec un financement de la part du gouvernement britannique, UK et AID. Nous avons plusieurs intervenants dans le cadre de notre table ronde aujourd'hui. Nous avons Grace Brennan, qui est associée au Centre Colombien sur les Investissements Durables. Nous avons Isaac Elwapupa, qui est directeur exécutif dans le Centre de la politique commerciale et développement de Zambie. Lorenzo Cotula, qui est chercheur en chef à l'IED au Royaume-Uni. Nous avons Olivier, directrice chez Climate Legal, un cabinet de conseil juridique basé en Afrique du Sud, qui conseille le secteur privé sur la gouvernance et la législation climatique. Nous avons également le docteur Yelé Higéna Hanabo, qui vient de GIZ et de l'Autorité de la protection environnementale en Éthiopie. Sans plus tarder, nous allons tout de suite nous lancer dans le vif du sujet pour essayer d'évoquer tous les sujets importants. J'espère que nous aurons le temps de prévoir quelques questions à la fin de notre table ronde. N'hésitez pas donc à utiliser la fonction Q&A pour poser des questions que vous avez aux intervenants. Grace, nous allons commencer en vous posant une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous voulons dire quand nous parlons des investissements alignés sur les ambitions climatiques ? Quelles sont les réponses auxquelles nous avons besoin de réponses ? Quelles sont les données nécessaires au niveau d'un projet ? Pour savoir si un projet est aligné sur les ambitions climatiques. Merci, Émilie. Merci à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Quand nous parlons des investissements alliés sur les ambitions climatiques, nous parlons des investissements qui soutiennent une voie scientifique permettant de réaliser des objectifs d'émission de gaz à effet de fer afin de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré. Les pays peuvent déterminer si un investissement est aligné sur les ambitions climatiques en évaluant la manière dont ces investissements avancent les objectifs du pays, tel que mentionné dans les contributions déterminées au niveau national. Plus spécifiquement, on peut se poser la question de savoir si l'investissement porte certains risques climatiques ou a certains impacts climatiques pour savoir si l'investissement contribue au changement climatique via les émissions de gaz à effet de serre directe thermétique, y compris avec les utilisations foncières, si on utilise les capacités des personnes affectées par les événements climatiques, les sécheresses, les inondations, les incendies, les feux, si l'investissement contribue à l'atténuation, à l'adaptation au changement climatique, et si l'investissement utilise à bon escient les ressources finies, notamment les ressources en terre, en eau et d'autres ressources menacées par le changement climatique. Il est donc important de rassembler les informations de la part des investisseurs, des experts climatiques et écologiques, et des informations de la part des peuples autochtones et des communautés locales quand on cherche à répondre à ces questions. Et on peut, à ce titre, utiliser le processus d'autorisation des investissements. Ces processus se prend en compte de toutes les exigences légales nationales pour que les investisseurs puissent recevoir une autorisation, et cela passe d'un pré-examen du projet jusqu'aux négociations et la conclusion des congrats. Merci, Amélie. Cette réponse a été très claire. Nous allons revenir sur certains aspects plus détaillés de ce processus d'autorisation des investissements et quels sont les leviers qu'on peut actionner dans ce cadre-là en lien avec l'action climatique. Maintenant, j'aimerais examiner quelques contextes nationaux pour savoir qu'est-ce qui peut donner lieu à des mauvais alignements sur les ambitions climatiques. Dans le cadre de la Zambie, Isaac, est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés auxquelles vous pouvez être confronté en Zambie en ce qui concerne les investissements fonciers en Zambie et en lien avec les ambitions climatiques ? Merci beaucoup de me donner la parole. La Zambie peut être constituée comme un bon exemple en ce qui concerne les paramètres clés évoqués par la diapositive précédente. Dans le cadre de la Zambie, malheureusement, on n'entend plus l'intervenant. Nous sommes très dépendants du secteur minier. Cette dépendance sur l'extraction minière donne lieu à une situation où le nombre d'investissements miniers qui rentrent correspond à un désir de la part du gouvernement Zambien de délivrer des licences pour l'exploration dans certaines zones. Et nous constatons qu'il y a un conflit par rapport à certaines ambitions de protection environnementale dans le sens où certaines activités d'exploration minière qui ont lieu sont des activités qui sont en contradiction avec d'autres aspects environnementaux, à savoir la protection de l'environnement local. Je peux vous donner un exemple. Le lieu où je me trouve aujourd'hui, nous suivons une affaire dans l'un des districts au nord-ouest de notre pays. Il s'agit de l'une des régions où nous travaillons sur les investissements fonciers à grande échelle. Nous constatons que dans le but de faciliter l'arrivée des investissements miniers, il y a une démarche cherchant à déplacer les habitants locaux, les transférer dans un autre lieu du pays. Et il y a une grande conversation qui a lieu concernant les indemnités qui sont versées. D'autres choses qui se passent dans notre pays, notamment dans la région centrale, c'est que pour préparer l'arrivée des activités minières en réponse à la transition énergétique, il y a des zones très importantes qui commencent à être ouvertes pour l'extraction de minéraux tels que la manganèse. Ce sont des zones qui étaient auparavant des communautés d'agriculteurs. Pour cette raison, nous constatons qu'il y a une menace pesant sur la biodiversité de ces régions et il y a une menace pour l'environnement parce que les activités minières ont lieu ce sont des activités d'extraction à mines ouvertes nécessitant d'abattre beaucoup d'arbres. Il y a donc une menace non seulement pour les communautés locales, mais il y a également une menace en ce qui concerne la sécurité alimentaire dans ces communautés. Je pourrais peut-être partager d'autres aspects de notre expérience un peu plus tard liés au travail que nous menons en Zambie. Merci beaucoup, Isaac. Peut-être un peu plus tard, nous allons entendre davantage parler du travail que vous menez afin de gérer ces différentes dévies. Vous avez cité ici quelques complexités et arbitrages qui peuvent exister dans la gouvernance des investissements et notamment les différentes externalités et les contradictions liées à la transition énergétique, notamment dans le contexte zambien où les impacts climatiques sont ressentis de manière aiguë, mais qu'il y a des impacts de ces investissements en ce qui concerne les efforts d'atténuation et d'adaptation des effets du changement climatique. Nous allons céder la parole maintenant à Olivier. Est-ce que vous pourrez nous expliquer les différentes contradictions qui peuvent exister dans le contexte Sud-Afrique et sur la base de votre expérience, est-ce que vous pouvez parler des différents leviers en ce qui concerne les politiques et les lois qui peuvent être votées dans ce contexte ? Merci, Olivier. L'intervenante n'a pas activé son microphone. Olivier, si vous pouvez activer votre microphone. Merci. Je m'en excuse. L'Afrique du Sud est un exemple intéressant parce qu'il s'agit d'un pays en développement avec un niveau assez élevé d'émissions. Nous avons un profil assez antitif en termes de carbone. Nous avons une source qui est la source la plus importante d'émissions de gaz à effet de serre. Mais nous avons en même temps ce triple défi du chômage qui va galopant des niveaux très élevés de pauvreté et d'inégalité dans le pays. Et à côté de cela, notre ministre des Affaires environnementales dit que nous avons des objectifs relativement ambitieux en réduction de gaz à effet de serre. D'autres pays peuvent penser peut-être que ce n'est pas très ambitieux dans le cadre de notre contribution déterminée au niveau national. Nous sommes un pays très dépendant aux énergies fossiles. Nous avons beaucoup de ressources en charbon. Nous avons beaucoup de centrales qui brûlent du charbon. Et notre secteur minière représente une partie importante de notre économie. Nous reconnaissons néanmoins qu'il est nécessaire de vivre une transition énergétique. Et nous avons connu beaucoup de coupures de l'électricité. C'est notamment lié à un défaut de maintenance, des financements qui manquent et une mauvaise gouvernance du secteur énergétique. Nous espérions que le partenariat entre l'Afrique du Sud, l'Union européenne, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui a été conclue à la COP26, pourrait révolutionner le secteur. 9,3 milliards de dollars a été consacré à la décarbonisation des centrales existantes. Nous espérions que cette initiative allait amener des investissements du secteur privé parce que le besoin au financement était bien au-delà des 9,3 milliards. Mais il a été très difficile de finaliser ces plans d'investissement. Un problème consiste en manque de certitude politique. Il y a eu des revirements en ce qui concerne les ambitions en termes d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On ne sait pas si certaines centrales à charbon vont être démantelées, déclassées ou pas. Mais l'accord a été difficile à accepter. Certaines conditions, certaines clauses coûtent cher. Une grande partie de ce financement est proposée sous forme de crédit et le pays est déjà fortement endetté. Il y a beaucoup d'incertitudes également en ce qui concerne notre ministère des Affaires environnementales. Différentes publications ont été faites, mais la capacité à réaliser les contributions déterminées au niveau national, étant donné des aspirations du pays pour élargir le réseau de gaz de ville et le désir de maintenir en activité et les centrales à charbon posent des questions concernant la réalisation de ces objectifs dans le cadre des CDN. On se pose la question de savoir si ces objectifs sont tenables. Plus récemment, le Parlement sud-africain a voté l'adoption de la loi sur le changement climatique. On attend sa signature. Une fois progé, on va s'engager en faveur des objectifs. Et cela va également inciter le ministère des Affaires environnementales à publier des données sectorielles. Ces objectifs vont obliger certains secteurs, le transport ou l'industrie, à atteindre certains objectifs. Le ministère peut choisir les moyens afin de réaliser ces objectifs, mais les plans et les stratégies doivent être modifiés afin de pouvoir accomplir ces objectifs. C'est une manière de pouvoir assurer que le secteur énergétique s'aligne sur les objectifs politiques en réduction des gaz à effet de serre. On ne sait pas si ce sera réaliste et atteignable dans la pratique. Cela dépendra de la volonté politique, mais on pense que c'est un ensemble intéressant de la manière dont un pays en développement peut utiliser la législation pour atteindre l'alignement avec les ambitions climatiques et favoriser la transition verte. Merci beaucoup, Olivia. Cela permet de dresser un cadre, mais nous permet également de réfléchir aux leviers politiques et législatifs qui peuvent être actionnés dans le cadre de ce processus. Vous avez également souligné certaines contraintes, certaines limites et les questions très importantes qui sont liées en matière de volonté politique. J'aimerais revenir à Grace maintenant concernant les processus d'autorisation d'investissement. Quand il s'agit d'un investissement individuel spécifique, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les étapes qui se mettent en place dans le cadre de ce processus ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment les processus d'évaluation d'investissement se mettent en place ? Oui, tout à fait. Le processus d'autorisation d'investissement est la deuxième étape dans le cycle de vie d'investissement. Une première étape serait la loi sur le changement climatique. Le processus d'autorisation comprend des étapes de pré-examen des investissements, des consultations, des études d'impact environnemental et social, et Lorenzo va l'évoquer, et puis des négociations permettant de contractualiser avec les investissements. Dans notre guide pour l'intégration des changements climatiques dans les processus d'investissement, nous expliquons en profondeur les différentes étapes. Je pourrais partager le lien vers ce guide, mais je vais maintenant évoquer les deux premières étapes, le pré-examen et les activités de consultation. Quand un investissement contacte un gouvernement, ces gouvernements devraient pré-examiner ces propositions pour une pré-examination ou un rejet en lien avec le risque potentiel pour le climat. Les modèles et les outils existent pour les promoteurs de projets et les gouvernements qui permettent d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre produits par un investissement. Ces modèles peuvent estimer les émissions tout au long du cycle de vie et les adaptations, les scénarios d'adaptation en termes d'atténuation climatique. S'il s'agit par exemple de projets de forest, dans la forêt, on peut évaluer les menaces pour les moyens de substance des habitants tradition des poils, ainsi que les menaces de sécheresse et de feux de forêt qui sont induits par le projet dans la zone forestière. En ce qui concerne la deuxième étape, les consultations, les gouvernements et les investissements doivent consulter les groupes affectés par le projet le plus tôt possible, tout de suite après l'autorisation de l'investissement, ou même plus tôt si possible, cela permettra aux communautés touchées par le projet de donner leur retour, leur feedback sur les projets. Ces consultations sont tout à fait essentielles afin de respecter les droits et les points de vue des peuples autochtones et les communautés locales qui peuvent être défavorisées. Il faut prendre en compte les impacts sur ces peuples. Il y a un droit au consentement libre, informé, préalable. On utilise l'acronyme CLIP. C'est nécessaire pour que les autres peuples autochtones donnent leur consentiment. Il s'agit également d'une pratique émergente, d'utiliser ces pratiques CLIP avec d'autres communautés locales défavorisées qui ne sont peut-être pas des peuples autochtones. Les promoteurs de projets commencent à réaliser que quand ce consentement est obtenu tout au long du cycle de vie, ces investissements sont plus durables, plus faciles et connaissent un meilleur et un meilleur réussite parce qu'on maintient le consentement des différents groupes affectés. Merci beaucoup, Grace. C'est très utile de l'entendre. Et là, on commence à rentrer dans le détail du contrôle des investissements et la manière dont ces investissements prennent en compte les besoins des populations locales ainsi que le droit des peuples autochtones. Vous avez déjà mentionné Lorenzo et nous voulions avec lui aller un peu plus loin sur la compréhension de ce que sont les études d'impact dans les processus d'autorisation d'investissement. Lorenzo, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des études d'impact environnemental et social comme outil ? Oui, merci, Emily. Merci, Grace. Comme nous l'avons déjà évoqué ensemble, les processus d'autorisation des investissements sont très importants comme levier pour aligner les investissements sur les ambitions climatiques. Je pense que les études d'impact sont très pertinentes dans la boîte d'outils parce que ce sont des mécanismes clés où on peut prendre en compte l'environnement dans le processus d'autorisation des investissements. Il est important de savoir que les investissements fonciers peuvent avoir des impacts significatifs pour l'atténuation et pour l'adaptation. Ces impacts peuvent être directs et indirects. Les impacts directs sont, par exemple, l'abattage d'arbres dans le cadre d'un projet. Cela peut créer des rejets de gaz à effet de serre et détruire un puits de carbone. Les impacts climatiques globaux sont créés non seulement par le projet, mais également des activités qui le facilitent. Si on a une nouvelle extraction minière de charbon, il y a des émissions générées par la construction et l'exploitation de la mine, mais également des émissions générées par le charbon qui va être extrait pour générer de l'électricité dans d'autres lieux. Dans le jargon technique, que ces émissions avales sont connues comme des émissions dites de scope 3. Il y a des défis qui peuvent être les conflits d'intérêts, des examens insuffisants de la part des autorités de régulation. Souvent, les évaluations d'impact se focalisent sur les impacts locales et non pas les impacts climatiques et notamment les activités avales. Pour que les études d'impact environnemental et social soient plus puissantes, il faut une approche davantage intégrée à l'évaluation des impacts climatiques directs et indirects. Il y a beaucoup de complexités dans ce domaine et notamment en ce qui concerne la bonne prise en compte des impacts avales. Mais il y a également des évolutions dans ce sens. Les méthodologies d'évaluation des impacts sont de plus en plus fiables, ce qui rend ces études plus faisables. Dans certains pays, les tribunaux ont délivré des décisions exigeant des études d'impact de prendre en compte les émissions de gaz à essai. Ça avale ces affaires, montre combien le rôle des militants peut être important dans la prise en compte du changement climatique. Mais il y a néanmoins un rôle clé pour les gouvernements dans la mise en application d'une réglementation claire, prenant en compte les impacts avales dans le cadre des études d'impact environnemental. Il est important d'intégrer l'étude des émissions qu'elle a fait de serre dans les pratiques des investissements aussi. Merci, Lorenzo. Vous avez évoqué très clairement les défis dans le cadre des études d'impact, mais également un certain nombre des bonnes pratiques que nous pouvons peut-être désormais commencer à évoquer des pas en avance en faits dans ce sens. C'est dans ce cadre-là que j'aimerais passer la parole à Docteur Ayelet parce qu'en Éthiopie, il y a une nouvelle réglementation sur les études d'impact environnemental et social. J'aimerais que vous nous expliquiez comment ce nouveau cadre législatif est mieux aligné sur les ambitions climatiques et quelles sont les avancées et les contraintes de cette nouvelle législation. À la lumière des commentaires de Lorenzo. Merci, Ali. Merci beaucoup de me donner la parole. La première réglementation sur les études d'impact environnemental ont été adoptées en Éthiopie en 2002. C'était une époque où la plupart d'entre nous ne comprenions pas le changement climatique tel que nous comprenions cette question. Aujourd'hui, ces trois, quatre dernières années, à partir de 2018, nous avons passé en revue le cadre législatif pour les études d'impact environnemental en ayant pris en compte les actions mises en place par différents pays et en prenant en compte les défis spécifiques de l'Éthiopie, les enjeux liés aux impacts du changement climatique, l'impact social, l'impact sur la biodiversité de ces études d'impact. Nous commençons à poser la question de ce qui se passait au niveau local et au niveau international et nous avons, à cette lumière, développé un cadre législatif qui a été adopté pour orienter les études d'impact environnemental et social. Précédemment, on avait des études d'impact environnemental qui se focalisaient notamment sur la durabilité environnementale. Le nouveau cadre pose la question de l'impact environnemental, social et également la croissance économique. Il y a un certain équilibre dans cette approche quand on regarde les composantes qui rentrent dans ce nouveau cadre juridique, des caractéristiques prévues pour mieux prendre en compte l'aspect du changement climatique. Si ces études sont réalisées par des professionnels, elles doivent prendre en compte les impacts majeurs du changement climatique liés au projet d'investissement ainsi que les impacts des instruments publics, les politiques, les programmes, la législation qui peuvent avoir un impact ou une incidence en ce qui concerne la manière dont ces projets peuvent être alliés ou pas sur les ambitions climatiques. D'un point de vue des activités éthiopiennes, opiopiennes, on a une approche plutôt exhaustive. Dans le cadre précédent, la participation du public n'était pas forcément prévue. il n'y avait pas véritablement une participation des communautés locales et le cadre juridique n'était pas suffisamment complet. Les communautés locales étaient censées participer, mais la manière dont leur point de vue était pris en compte dans le processus n'était pas claire. cela était un défi tout à fait apparent et nous avons ainsi modifié cet aspect du cadre juridique parce que le point de vue de la communauté locale a un impact sur la réussite du projet d'investissement. Nous avons également réalisé des avancées dans le domaine des processus d'autorisation, les autorisations commerciales, les autorisations des investissements. Il y a des autorisations environnementales et sociales et ces autorisations doivent être mises à jour, actualisées régulièrement avec en particulier des autorisations environnementales et sociales de la part des autorités de régulation environnementale et sociale. Il s'agit ici d'une réelle avancée en ce qui concerne la législation éthiopienne. Nous avons également amélioré les audits. Nous avons donc des investisseurs qui s'attendent à ce que nous fassions des auto-évaluations, des auto-audits et les institutions réglementaires demandent également une évaluation indépendante pendant les deux années du programme. Donc, cela nous permet de vraiment faire avancer avec des mesures réactives dans le cadre réglementaire. Donc, voilà les principales avancées qui se sont produites sur le plan législatif, ce que j'ai noté. Merci. Merci, Docteur Ayle. Merci, Docteur Ayle. Il est clair que c'est un pas en avant et nous sommes très intéressés par les détails de tout cela et la réglementation. Vous avez mentionné plusieurs mécanismes, mais je me demande si vous pourriez peut-être nous parler de quelques autres domaines qui illustrent les leviers politiques qui soulignent cette déconnexion entre les cadres généraux et les cadres qui existent en Éthiopie. Alors, le principal décalage que j'ai observé et qui s'applique dans plusieurs pays, vous savez qu'avec la résilience climatique, la stratégie d'économie résiliente demande une certaine atténuation des émissions de gaz à effet de serre et aussi des conséquences de l'industrie, de la construction et donc ces secteurs sont censés minimiser les émissions de gaz à effet de serre et doivent développer la résilience du secteur lui-même. La difficulté, et il ne s'agit pas ici seulement du cadre juridique et des évaluations sur l'impact environnemental ou social, c'est que sans avoir des plafonds bien définis, il est très difficile de justifier les investissements et c'est un grand défi parce que les mesures d'atténuation d'émissions des gaz à effet de serre dépendent en fait du niveau d'engagement des entreprises et donc avoir des plafonds pour chaque secteur pour qu'ils soient obligatoires pour les entreprises permettraient d'établir des systèmes et nous permettraient de faire avancer les actions climatiques et le changement nécessaires qui est généré par les contrôles. Donc, voilà l'un des décalages et il y a également la difficulté de la mise en œuvre pratique avec la finance nécessaire. nous voyons que pour le moment il faut que 80% des financements proviennent des pays qui sont à même de contribuer il faut donc plusieurs partenaires et 20% à partir des financements publics qui doivent être mobilisés pour l'action climatique. Malgré le fait que le gouvernement égyptien cette année c'est tout récent en fait la semaine dernière a ratifié une nouvelle législation forestière qui prévoit de 5% de son budget annuel du secteur public pour une initiative de reforestation ceci n'est néanmoins pas adéquat pour couvrir toutes les actions climatiques qui apparaissent donc il est nécessaire d'avoir des ressources qui sont mobilisées à partir de différentes sources et nous voyons donc des carences techniques également donc pour beaucoup des actions climatiques il est nécessaire de développer les capacités sur de nombreux fronts et c'est quelque chose qui continue à avoir un impact sur la réalisation des actions climatiques pour l'atténuation de l'impact merci et bien vous nous avez vraiment présenté les différents niveaux d'engagement vous avez aussi parlé de la question critique de la finance je suis certaine qu'on y reviendra mais maintenant je voudrais que l'on revienne au contexte de la Zambie et demander à Isaac si vous avez vous aussi certains de ces cadres législatifs etc et si vous avez vous aussi observé un décalage entre ces cadres juridiques et le contexte environnemental dont nous avons parlé merci Émilie je crois que dans le contexte de la Zambie en ce qui concerne les points forts il y a déjà le fait que nous avons déjà un cadre une directive qui indique comment nous devons entreprendre les actions dans le contexte climatique mais en dehors de cela il y a un processus de développement d'un accord sur le changement climatique il y a donc des consultations qui sont en cours à ce sujet et nous savons qu'il y a aussi des actions particulières relatives au secteur minier dans le secteur minier il y a eu plusieurs réformes et certaines de ces réformes s'appliquent aux mesures pour garantir une réglementation efficace des investisseurs donc les gouvernements essayent d'établir des systèmes et il y a une commission de réglementation le processus est déjà bien avancé et déjà passé devant le parlement mais jusqu'à présent nous attendons encore une approbation en dehors de cela il y a également un autre ministère qui travaille sur le développement d'une stratégie c'est un processus qui vient d'être finalisé et lancé donc un processus auquel nous avons contribué puisqu'il s'agit de notre secteur d'activité la difficulté c'est que cette documentation c'est une chose mais en fait c'est la mise en oeuvre qui est plus problématique on voit que quand on étudie les principaux instruments comme le budget public national et les investissements qui sont faits il est difficile en fait de réaliser les engagements donc cette situation est assez problématique et en ce qui concerne la mise en oeuvre nous voyons également des difficultés pour le soutien financier pour finaliser les projets récemment nous avons également parlé des traités avec des investissements bilatéraux et nous avons dans certains de ces accords internationaux des discussions sur les façons de réaliser ces investissements et nous avons donc une participation des gouvernements mais il est très important d'avoir des dispositions spécifiques qui sont inscrites dans les traités et nous avons également des accords qui sont signés pour faciliter les investissements d'autre part il y a aussi des questions de sensibilisation et de consultation avec les parties prenantes stratégiques qui peuvent participer en particulier les personnes qui vont être impactées par certaines de ces difficultés dont nous avons déjà discuté au niveau de ces plateformes donc il est très important de prendre cela en compte pour garantir que l'on puisse atteindre les objectifs qui ont été définis pour les bénéficiaires Merci Isaac effectivement cela parle de certaines des procédures qui sont impliquées mais je voudrais revenir en fait sur la question des cadres d'investissements internationaux qui ont une influence sur les investissements au niveau national donc Lorenzo dans quelle mesure est-ce que ces traités sont pertinents dans ce débat sur l'alignement de la gouvernance des investissements sur l'action climatique Bien merci Amélie c'est effectivement une question importante Isaac a déjà mentionné certaines des raisons pour lesquelles la gouvernance des investissements n'est pas seulement formulée par les systèmes nationaux mais aussi par le cadre international et il est donc important de réaligner les traités d'investissement en particulier avec l'action climatique ces traités protègent donc les investissements permettent aux investisseurs étrangers de soumettre leurs différends avec l'État donc à l'ISDS qui est un système de réglementation pour les différents entre les investisseurs et les États nous avons donc des traités de protection au niveau mondial et il y a eu déjà plus de 1300 arbitrages auprès de l'ISDS concernant ces différents traités et donc généralement si les investisseurs ont gain de cause les tribunaux accordent des dommages intérêts et les montants peuvent être très élevés donc le raisonnement c'est que c'est un système qui permettra de promouvoir l'investissement mais les preuves empiriques sont plus mitigées et du point de vue climatique et du point de vue politique il est important que ces dispositifs et ces accords soient alignés avec les objectifs climatiques et si on regarde en particulier l'accord de Paris qui parle de rendre les flux financiers compatibles avec une trajectoire vers de faibles émissions de gaz à effet de serre et un développement résilient au climat il doit y avoir cet alignement mais si on regarde les traités d'investissement ces traités ont été conclus longtemps avant l'accord de Paris et il y a différents niveaux d'investissement sans différenciation du niveau de CO2 et donc il y a ces systèmes qui sont utilisés historiquement d'autre part les traités d'investissement ont des normes très élevées pour la protection des investisseurs et donc c'est à cause de cela que les tribunaux d'arbitrage ont interprété les accords de la sorte donc s'il y avait une limitation des combustibles fossiles par exemple si on prenait en compte l'impact sur l'environnement les investisseurs risquent donc d'être soumis à des revendications à cause du coût de l'action climatique mais aussi nous avons l'importance de l'action gouvernementale il y a plusieurs projets qui ont été reportés retardés et donc il y a eu beaucoup de discussions au niveau des Nations Unies de l'OCDE et dans d'autres contextes mais il est important donc d'avoir cette discussion très générale et de prendre donc en compte cette dimension internationale également Merci Lorenzo je me demande pendant qu'on est sur la question si vous pourriez élaborer un peu davantage sur ce que cela pourrait vouloir dire dans la pratique par rapport à ces aspects internationaux que vous venez de mentionner oui en fait aligner les traités climatiques ou les traités d'investissement avec l'action climatique c'est quelque chose qui pose des questions d'abord sur l'objectif politique quel est l'objectif de ce traité comment est-ce que ce traité va permettre de promouvoir l'action climatique et surtout comment est-ce que l'on peut mieux cadrer les questions autour de la transition juste etc donc il y a toutes sortes de questions qui se posent sur le type d'investissement à promouvoir et sur la réglementation nécessaire pour les objectifs politiques par exemple en expliquant plus explicitement la façon la façon dont le traité fonctionne et la couverture qu'il offre il y a donc dans les traités d'investissement des questions relatives aux normes de protection qui comme je l'ai déjà indiqué sont très élevées donc la question qui se pose c'est de savoir si c'est quelque chose qui en fait permet de promouvoir l'investissement et la deuxième question comment est-ce que les gouvernements les états peuvent protéger leurs responsabilités de réglementation et enfin il y a plusieurs questions qui sont qui portent sur la terminologie et les dispositifs donc par exemple il y a les questions de respect des normes et de faciliter l'accès à la technologie nécessaire merci en fait il est clair que nous traitons de questions très importantes et très complexes dans ce tour très rapide mais pendant qu'on parle de mécanismes internationaux je me demande si je pourrais demander à Olivia d'intervenir à nouveau pour donner son expérience sur certains des domaines sur lesquels nous devons vraiment nous concentrer ou les aspects qui pourraient être employés pour permettre l'alignement climatique en reconnaissant les considérations sur le plan de l'équité oui en fait c'est une question très intéressante et je réfléchissais beaucoup à cela il est important de se concentrer principalement sur l'adaptation donc comment est-ce qu'on peut acheminer l'investissement vers les activités d'adaptation on parle de traités d'investissement de cadres internationaux et il y a une grande richesse qui ressort des accords de Paris et que l'on est encore en train d'essayer de déballer quand on réfléchit à la façon de mieux comprendre les vulnérabilités et l'importance des actions climatiques mais dans mon propre travail je vois qu'il y a beaucoup de pays qui développent leurs contributions mais qui ensuite les mettent en attente en attendant que ce soit mis à jour et ils ont du mal à garder à jour donc leurs contributions leurs contributions déterminées donc il est important d'avoir une législation sur le plan national la Zambie est un bon exemple et il est important donc de monter le gouvernement national pour qu'il comprenne tout d'abord le plan d'adaptation national et qu'il établisse ensuite les projets d'adaptation donc il est nécessaire que les projets ne soient pas statiques qu'ils soient revus régulièrement pour rester pertinents mais les actions les activités en particulier doivent être constamment revus également pour rester constamment pertinentes au fil du temps ce qui est très intéressant également et j'ai vu cela beaucoup sur le continent africain c'est le développement de ce qu'on appelle les cadres d'adaptation et il s'agit donc de développer un plan qui dit voilà l'action prioritaire voici certaines des nuances qui sont derrière cela voici ce qui est nécessaire pour exécuter cette action voici combien d'argent est nécessaire pour se faire et qu'il s'agisse presque d'un livre qui va détailler tout le nécessaire donc nous voyons qu'il y a ces contributions nationalement déterminées et il faut donc constamment passer en revue ces priorités mais si vous êtes curieux par rapport à cet élément j'aimerais savoir également comment l'article 6 s'est employé internationalement pour générer les investissements merci Olivia encore une fois beaucoup de conversations qui sont absolument critiques et que nous pourrons poursuivre dans d'autres espaces les sujets que vous avez soulevé sont très utiles donc les procédures pour générer des stratégies d'investissement qui seront ascendantes plutôt que de simplement essayer d'adapter le statu quo il est important donc dans cette discussion nous avons déjà parlé de questions relatives aux droits fonciers au lieu de parler de façon très étroite sur un réalignement des investissements dans le domaine climatique il est nécessaire donc de réfléchir de façon plus holistique qui va vraiment répondre aux problématiques qui sont générées par les investissements relatifs au climat et aux émissions de CO2 donc nous avons l'extraction des minéraux en Zambie en particulier mais aussi de façon plus générale nous avons entendu parler de CO2 et d'énergie renouvelable et de comment tout ceci s'intègre dans cette réflexion donc il est nécessaire de nous pencher là-dessus alors que l'on passe à la dernière partie de la discussion j'aimerais donc demander à Grace d'élaborer à nouveau un peu sur les questions ou les raisons et le comment de prendre en compte les droits de l'homme en même temps que toute cette discussion pour avoir une perspective beaucoup plus holistique Oui, en fait les violations des droits de l'homme sont problématiques dans les projets liés aux énergies renouvelables et aux investissements climatiques vous avez déjà entendu parler de problématiques de sécurité et les questions foncières nous savons qu'il y a eu plus de 200 allées d'agression d'impact négatif sur les droits de l'homme qui ont été liés à des projets d'énergie renouvelable qui ont été rapportés entre 2010 et 2020 et il y a eu presque 500 abus similaires liés en particulier à l'exploitation minière entre 2010 et 2021 donc il est important de continuer à prendre en compte les droits de l'homme c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour une transition climatique ce qui est important c'est qu'il s'agit d'attaques qui sont immorales et injustes contre des communautés qui sont souvent marginalisées qui sont souvent des communautés locales vulnérables mais qui sont aussi les gardiens des terres locales donc ils maintiennent la biodiversité et le bien-être de l'écosystème donc c'est essentiel pour le mouvement climatique d'autre part ces groupes ont plus ou moins ont rapporté donc des protestations des conflits qui peuvent mener à des ralentissements de certains projets et qui peuvent également causer des difficultés de réputation enfin respecter les droits de l'homme et l'environnement ce sont deux aspects qui vont vraiment main dans la main donc il est important d'avoir le droit d'accès aux ressources en particulier à l'eau et par exemple si une société minière veut respecter le droit d'accès à l'eau des communautés locales elle doit s'assurer qu'il ne va pas y avoir de toxicité de leur exploitation qui va avoir un impact négatif sur les ressources en eau en ce qui concerne le comment et bien les différentes parties prenantes contribuer donc CCSI a plusieurs ressources à ce sujet merci Grace n'hésitez pas à partager les ressources qui pourraient être intéressantes pour que les gens puissent approfondir et regarder un peu le détail de ces stratégies de ces approches Docteur Ayelet j'aimerais vous demander à nouveau d'apporter quelques réflexions sur les leviers juridiques et politiques qui sont liés à une approche holistique pour faire progresser la gouvernance des investissements fonciers et en particulier l'expérience de l'Ethiopie bien merci encore Émilie comme je l'ai déjà mentionné nous avons un cadre juridique en Ethiopie qui couvre l'action climatique sur tous les secteurs en ce qui concerne une approche holistique nous savons qu'il faut avoir une perspective holistique donc des aspects économiques environnementaux et sociaux la résilience climatique c'est quelque chose qui par nature est holistique je suis désolé le son de monsieur est vraiment très mauvais il est important que les contributions déterminées prennent en compte également ces différents aspects récemment si on se penche sur la question des investissements fonciers et des questions relatives aux émissions des gaz à effet de serre et au développement de la résilience le gouvernement égyptien a récemment adopté un fonds spécial pour réagir au problème de la déforestation et c'est il s'agit d'outils très importants sur le plan juridique et politique il ne s'agit pas seulement de programmation mais il s'agit également de comprendre réellement ce qui se passe dans les différents écosystèmes et avec les ressources foncières et autres ressources écologiques pour nous assurer que les actions bénéficient aux écosystèmes et permettent de maintenir ces écosystèmes donc voilà les domaines dans lesquels je pense qu'il y a des possibilités et de bonnes perspectives sur le plan de l'action climatique du fait du cadre juridique j'excuse encore le son était très mauvais donc merci encore et avant de vous demander à tous de revenir avec quelques perspectives d'avenir est-ce que quelqu'un dans le panel voudrait revenir sur cette question des mécanismes et des leviers qui vont nous permettre d'avoir une approche plus intégrée plus holistique en particulier dans le contexte de l'impact des investissements relatifs au climat dans le cadre de la transition juste et au regard de ces autres processus qu'il faut garder en compte sur le terrain il y a des pays où on est confronté à ce genre de défis et dans ce cadre il est nécessaire de développer des plateformes plus coordonnées dans ces pays en ce qui concerne cette coordination celle-ci est nécessaire au niveau interministériel dans le contexte zambien nous sommes confrontés à une situation où certaines lois qui existent et qui sont parrainées par certains ministères ne correspondent pas les unes avec les autres il y a des défis liés à la manière dont certains ministères clés qui sont responsables pour la mise en oeuvre de ces lois ne collaborent pas de manière proche quand ils mettent en oeuvre des instruments législatifs ou réglementaires supplémentaires il n'y a pas de vérification de la manière dont ces réglementations peuvent avoir un impact négatif dans notre contexte nous avons le ministère de l'agriculture le ministère de commerce le ministère chargé des mines et nous voyons que la plupart des réglementations formulées par l'un ou l'autre des ministères sont en conflit avec les réglementations mises en oeuvre par les ministères chargés par exemple de la gestion des forêts il est donc nécessaire de prévoir une meilleure coordination interministérielle lors de l'élaboration et la mise en oeuvre de la réglementation merci beaucoup Isaac je pense que la question que vous soulevez ici est très importante cette question de la coordination des politiques entre les différents secteurs et les différents ministères avant de répondre à une ou deux questions j'aimerais demander à l'ensemble de nos intervenants chacun à son tour d'évoquer une priorité principale ou une conclusion essentielle pour les personnes qui s'occupent des stratégies en ce qui concerne le changement climatique ou ceux qui sont chargés du contrôle des investissements je sais que nous avons évoqué beaucoup de sujets en très peu de temps je sais que ce que je demande n'est pas une chose aisée mais je vais demander à chacun de nos intervenants son point de vue ensuite nous allons répondre aux questions Grace je vais commencer par vous est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une perspective d'avenir mon idée principale serait de dire que les gouvernements ont la possibilité de mettre en place des processus d'autorisation des investissements qui peuvent donner des incitations et une cadre réglementaire aux investissements afin que ceux-ci promeuvent les droits humains et le bien-être humain plutôt que d'aggraver la crise climatique thank you now to Isaac Grace Isaac à vous le tour est-ce que vous souhaitez partager une réflexion il serait important pour les gouvernements de profiter des opportunités qui arrivent avec la transition énergétique qui qui vient il est important dans le cadre de ce genre de projet de prévoir une réelle analyse des coûts et des bénéfices pour qu'on ne cherche pas simplement à tirer des investissements dans un secteur mais qu'on ait également une réflexion à long terme concernant les impacts à plus long terme des investissements sur les êtres humains sur l'environnement et de manière générale à côté des bénéfices potentiels que le pays pourrait vivre à partir de ces investissements si je prends l'exemple de l'extraction minière quelle serait la talentive est-ce qu'on pourrait produire plus de bénéfices en maintenant les activités agriculture sur les mêmes terres quelle approche prendrait en compte les besoins holistiques de l'environnement des êtres humains Merci Isaac Merci Isaac Olivia à vous la parole est-ce que vous souhaitez partager votre point de vue Oui je travaille avec plusieurs pays qui cherchent à développer un cadre juridique en ce qui concerne le changement climatique ils ne savent pas comment s'y prendre et on a du mal à voir que ces cadres législatifs peuvent permettre un plus grand alignement et une cohérence législative mais en même temps ces cadres sont très importants pour les investisseurs qui cherchent à investir dans certains secteurs spécifiques et je pense qu'on sous-estime la puissance de ces législations il peut être intéressant de de s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays pas en faisant des copicolis bien sûr mais en s'inspirant des bonnes pratiques d'autres pays mais pour que ces lois soient utiles il faut que celle-ci soit en cohérence avec les enjeux locales institutionnels qui s'opposent aux investissements si un pays est capable de le faire il est possible de mettre en place plus de cohérence tout en attirant des investissements de la part du secteur privé de manière assez importante selon moi Merci beaucoup Olivia Docteur Ayelet je vous invite à partager vos réflexions Merci beaucoup Je pense que de mon point de vue la compréhension des lacunes pour chaque pays en ce qui concerne la gouvernance climatique et l'examen tout à fait consciencieuse de ces lacunes dans le cadre législatif est important Il est nécessaire d'assurer la mise en œuvre et le contrôle de la conformité des entreprises par rapport à ce cadre réglementaire Pour cela il faut des moyens et des ressources Ces ressources doivent provenir de différents voies de financement internationales et locales Tout cela doit servir à favoriser la mise en œuvre du cadre juridique Ce type de coopération technique nécessite une collaboration avec des experts techniques venus des quatre coins du monde afin qu'on puisse partager ensemble nos expériences et notre vécu dans ce domaine Merci beaucoup Merci beaucoup On évoque beaucoup de sujets avec ces réflexions finales Cela nous donne matière à réfléchir Avant d'entendre une dernière réflexion de la part de Lorenzo Je voulais vous dire que dans le chat dans la boîte de dialogue un certain nombre de ressources sont partagées avec des points sur les ressources pour l'évaluation des investissements et des ressources sur les traités en matière d'investissement N'hésitez pas à aller examiner ces ressources J'espère que celles-ci seront utiles pour vous Il y a également une question qui est posée posée peut-être à Lorenzo que je vais vous poser et vous pourrez peut-être l'intégrer à vos remarques de conclusion Question de la part de David Allen Il y a une discussion sur les cadres réactifs aux études d'impact et je suis curieux de savoir comment la dimension de genre est intégrée dans ce cadre dans la note politique sur le sujet Je n'ai trouvé aucune référence au genre quel type d'évolution d'impact sexo-spécifique pourrait être prévu étant donné que les impacts sont souvent susceptibles d'être plus important pour les femmes et les filles Donc en parallèle avec votre réflexion prospective Lorenzo est-ce que vous pourriez également répondre à cette question Merci Merci beaucoup Emily Juste par rapport aux ressources partagées dans le chat il y a des documents très utiles qui sont liés à un certain nombre des points que j'ai évoqués des ressources de l'OCDE et je sais que des discussions sont en cours au niveau de l'OCDE notamment en ce qui concerne l'examen des traités pour l'investissement à la lumière de la crise climatique concernant la question la question du genre est tout à fait pertinente parce que les investissements forciers soulèvent des questions qui peuvent avoir des impacts genrés qui ont une assistance sur les femmes et les hommes de manière différente de la littérature existent pour documenter ces aspects d'un point de vue de la recherche il y a également des bonnes pratiques qui sont évoquées par des praticiens afin d'améliorer les pratiques d'investissement et notamment en ce qui concerne l'intégration de la dimension du genre dans les processus d'investissement je pense qu'il est absolument important qu'on compte la question de genre dans le cadre des investissements fonciers les investissements fonciers ont des impacts en ce qui concerne la relation avec les terres et les femmes et les hommes peuvent avoir une position différente dans certaines sociétés les femmes sont souvent plus impactées par les projets mais ont bien souvent moins la possibilité de façonner le projet ou la manière dont ces impacts se met en place il est important que les études d'impact prennent en compte cette question ainsi que d'autres aspects liés au processus d'autorisation des investissements il y a des principes qui peuvent être évoqués notamment par exemple dans le cahier des charges de ces études d'impact on peut prendre en compte la question du genre pour déterminer la manière dont les études d'impact se met en place il faut que ces questions spécifiques liées au genre soient pris en compte dans l'évaluation on a évoqué également la consultation et la participation publique à l'évaluation des projets il faut donc réfléchir aux bonnes pratiques concernant la prise en compte des différents points de vue et notamment les différents perspectives genrées donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans ce domaine et tout cela s'applique également à ce que je dis d'un point de vue prospectif comment on gère ces aspects sur la base de l'étude d'impact avec une réflexion plus globale et un générique je pense qu'il est utile de prendre une approche intégrée à la gouvernance des investissements et notamment en ce qui concerne la prise en compte du changement climatique bien souvent des discussions peuvent se mettre en place en silo concernant les différents types d'investissements qui sont promus et de quelle manière et avec quelles conditions une approche davantage intégrée qui comprend les différents instruments politiques internationaux nous avons évoqué les cadres réglementaires nationaux également mais si on se pose la question de tous ces instruments je pense qu'il est important de partager les points de vue et les informations qui peuvent être dégagées dans différents cadres politiques je pense qu'il est également nécessaire d'éviter des situations où il y a des tensions entre différents domaines de droit pour éviter qu'on se retrouve dans une situation où des avancées dans un domaine ne s'opposent pas à des avancées politiques dans un autre domaine cette approche intégrée peut permettre de maximiser l'impact de la réforme politique quand on pose la question de la gouvernance des investissements en lien avec le changement climatique Merci beaucoup Lorenzo je pense que vous avez très bien réussi à rassembler tous les fils de cette discussion il est important de savoir qu'il ne s'agit pas ni du début ni de la fin de la conversation il faut continuer d'avancer dans le domaine en apprenant ensemble comment on peut actionner les différents leviers au niveau local et au niveau macro j'espère que cette discussion a été utile pour chacun de vous nous avons vu qu'il y a d'autres commentaires dans le chat et dans la partie Q&A certaines personnes souhaitent maintenir les contacts suite à cet événement n'hésitez pas à nous contacter par la suite et nous pouvons peut-être voir comment on peut aller plus loin c'est tout à fait dans l'esprit de la semaine de l'action climatique de Londres de pouvoir nouer ces connexions et créer un réseau je suis en train de regarder s'il n'y a pas une dernière question un dernier commentaire qui est affiché dans le chat avant de conclure la réunion nous arrivons presque à la fin mais il y a une question concernant la lutte contre l'éco-blanchiment et la complexité du secteur minier le fait de ne pas être en position de fermer tous les sites d'extraction de terres rares et de métaux critiques nous arrivons à la fin de notre réunion je voudrais remercier tous nos intervenants Grace, Olivier Ayelé Isaac et Lorenzo merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et j'espère que nous allons pourront continuer ce deal avec tous les participants qui ont été parmi vous aujourd'hui ainsi qu'avec tous les intervenants merci beaucoup et profitez bien de la suite de cette semaine d'action climatique de Londres merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501